Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur le Pré, j'espère que vous êtes bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous le retrouvons sur Thales Sofirin, qui est un RPG tactique japonais, qui n'est pas traduit en français malheureusement, qui est en anglais. Nous allons tester ça, donc toujours sur Bluestack 4, je précise bien, parce que j'ai reçu des messages la dernière fois, en me parlant du 3 ou du 3N, je ne sais plus quoi. Non, le 4 est le plus récent, donc si vous voulez jouer à vos jeux sur PC, c'est avec Bluestack 4. Alors, c'est parti, on va tester ça. J'y ai un tout petit peu joué, quand je dis un tout petit peu, c'est 2-3 minutes avant de lancer la vidéo, pour voir ce que ça a donné, si ça se tournait bien. X-Breaker, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui édite le jeu. Le jeu est vraiment joli, très joli, mais je n'ai pas voulu me spoil, pour avoir une réaction en direct, quand on va tester ça. Donc, techniquement, c'est un RPG mobile, complètement type japonais original, qui est basé sur l'action. Donc, à première vue, il y a un très très gros scénario. Donc, bon, pour les non-onglophones, ça va être plus compliqué, parce que le jeu est en anglais. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un million de mots, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà, vraiment, gros scénario à première vue, avec un système d'invocation. Donc ça, on a un petit peu l'habitude. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime. Donc là, je fais un compte, pour l'instant, invité, tout simplement. Je ferai un compte, après, directement, si je compte y rejouer, et le tester un petit peu plus. Donc déjà, il y a des très très grosses invoques, très très grosses invocations, des gros coups. Donc là, c'est un petit peu la présentation. Parce que je trouve vraiment, encore une fois, on joue sur, c'est un jeu mobile. Là, je passe par un émulateur, parce que c'est toujours plus facile de record, et c'est toujours plus agréable d'avoir sur grand écran. Sur grand écran, en 1920-1080, ça passe nickel. On pourrait confondre avec un jeu PC. Donc, c'est toujours assez surprenant. Maintenant, ils sont capables de faire vraiment des très 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 beaux jeux. Donc, le jeu comprend plein de compétences ultimes. Vous avez un système de formation avec 5 types de héros. Légendaires, ténèbres, vents, lumières, feux et eau. Bon, ça, on a un petit peu l'habitude. Donc, je dis un million de mots. Donc, c'est un déprimable d'histoire. 80 héros uniques, pour l'instant, avec des systèmes d'event. J'espère qu'on arrive à temps. Il y a l'évent d'Halloween, normalement. Donc, j'espère qu'on va pouvoir tester ça. Donc, on peut le voir, c'est magnifique. Et c'est doublé en anglais, je précise. Donc, je n'ai pas trifouillé les options. Je ne sais pas si on peut avoir les voix originales en japonais. Ce qui pourrait être sympa. Mais le jeu est vraiment magnifique. Les animations, ça, chapeau. Donc, on va tester ça. On va tester le début. Je fais exprès de ne pas skip. Pour bien profiter un petit peu de l'ambiance. Donc, on a un petit peu l'habitude de ce type de jeu. Mélange d'action, gacha. Gacha game, il faut collectionner d'héros, develop. Bon, à première vue, celui-ci se distingue vraiment par sa qualité. Sa qualité visuelle. Des ultis, des coups spéciaux qui sont assez impressionnants. Donc, on va voir ça. Qu'est-ce que je pouvais rajouter de... On peut jouer contre ses amis. Donc, ça, je pense que ça va arriver un petit peu plus tard au niveau d'histoire. Je pense qu'il faut avoir un level-up minimum. Donc, j'utilise un coup spécial. Donc, le début du jeu, c'est généralement, c'est toujours super facile. Oh, il est carrément... Oh, la vache. C'est vachement bien fait. J'espère que je n'ai pas mis le son trop fort au niveau des voix. Donc, là, pour l'instant, je ne fais un petit peu rien du tout. Mais je suis à 89 combos, donc c'est plutôt cool. Bague 1. Ouais, tu es en vie. J'ai dû perdre ses chaussures pendant la bataille, je pense. Quel est ton nom ? Quel est ton nom ? Madame Eisha. Ok. Bon, allez, on va passer à l'histoire. Premier invoque. Non, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Viens dans la team. La vache, c'est pas super bien fait. Carrément. Et on continue. Alors, petite invocation. On n'attendait que ça. Alors, 20. Il y a beaucoup d'informations à l'écran, par contre. Je pense que c'est super bien fait. Dessin animé japonais. Donc, 3 étoiles. Donc, c'est comme tous les autres jeux. Je pense que 3 étoiles, c'est du médian. Personnage haut. Back, il dit back, on back. On est parti. On est parti. On va rajouter un héros à notre team. Hop, battle. C'est parti. On peut explorer un peu plus. Non. Easy, lock, lock. Donc, il doit avoir facile, normal et hard. En termes de difficulté du jeu. Système de stamina. Ça, pareil. On a toujours l'habitude. Vraiment bien fait. Les musiques sont plutôt sympas en plus. Le jeu est disponible sur Android et iOS et sur l'émulateur sur PC. Vous inquiétez pas, vous allez avoir le lien en téléchargement pour tester ça. Pour vous faire plaisir. On va dire l'histoire plus en profondeur. Plus en profondeur par la suite. Allez, 2 vagues, se taper. On les ramasse automatiquement. Vague numéro 2. Ça, c'est typiquement le genre de jeu. Donc, quand on commence, on peut pas s'arrêter. On veut invoquer. On va avoir les meilleurs persos. J'essaye un petit peu tout fait. Tous les ultis. Victory. Ça, c'est le début du jeu. C'est toujours normal. Le XP. Une sphère d'évolution. Ça, c'est de l'argent. Ok. Et des gemmes. Évidemment. On continue. Chapitre 2. Battle. Après, on ira faire un petit tour. Un petit tour dans les options pour regarder comment ça se passe. Si elle arrive, on peut faire une autre invocation. Elle est bonne en japonais. Je pensais que c'était en anglais. J'avais pas bien entendu. C'est vraiment super joli. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça montre très beau. Allez, hop. Proce à l'invocation. Et c'est fini. On va voir ce qu'on va récupérer. Je skip. Ça, c'est quoi ça ? Pareil, de l'évolution. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Et de l'argent. Ok. Confirme. Confirme. Ok. Level 3. On a augmenté la stamina. Ça va plutôt vite au début, généralement. Alors. On va regarder un petit peu les options. Une partie, c'est ce qu'on a fait. Massive Battle. Donc, ça, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Ça, c'est les portails d'event. Si on aurait une craze. Donc, on va acheter du 5 étoiles. Est-ce qu'on peut aller dans le shop ? Ah, il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut m'obliger à faire partie. Ok. Bon, on va continuer. Ok. Pour augmenter. Augmenter encore une fois. Non, qu'une fois. Donc, c'est complètement guidé au début du jeu. Ok. Level 4. Level 2. Level 2. 1. Non. 4, 2, 2, 1. Ok. En home. Battle. Et c'est reparti. Donc, là, pour l'instant, c'est du 100% guidé. Ce qui n'est pas plus mal. Ça nous permet de nous faire une idée sur le jeu. Bon. Pour l'instant, on reste dans quelque chose qui est très classique. Mais qui est très agréable. Parce que visuellement, franchement, il est très, 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 très beau. Très, très beau. Là, il a commencé à y avoir du monde en bas. Donc, on est dans un semi-auto-battle. Où on peut nous-mêmes gérer les coups spéciaux. Bon. Ça reste du classique. On va tester ça. C'est quoi ça ? Waouh. Ok. Je n'ai pas fait gaffe. Il y a combien de vagues ? 3, 4, 3. 3 vagues. On va essayer ça. Ça marche bien tout à l'heure. Donc, reste à voir si on progresse, si on progresse rapidement. Si le jeu n'est pas trop bye-to-play. Bon. Généralement, sur ce type de jeu, il suffit de se passer un petit peu de temps. Généralement, ça se passe plutôt bien. Alors, est-ce que je peux revenir et tester ? Non, il ne veut pas. Je peux... Ah, si. Je peux aller dans le shop. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est le shop. C'est voir ce qu'il s'y passe. Non, il ne veut pas ? Ah. Ok. Donc, en dollars. Donc, on a 99 dollars pour acheter des gemmes. Donc, 60 gemmes. Donc, je ne sais pas. Je regarde après. 4 dollars. Bon, c'est à peu près du standard. Ça commence à grimper. Ça commence à grimper. Maximum, 3 000 gemmes, 50 dollars. Donc, on est à peu près sur du standard. Les prix ne sont pas exorbitants comparativement à d'autres jeux. Des skins. Des récompenses. Alors, moi, je vais prendre l'exemple. Dragalia Lost. On est même plus. On a des packs, je crois, à 99 dollars ou 79 dollars. Ça dépend s'il y a une promo ou pas. Et on peut échanger grâce à nos gemmes. Bon, c'est pas délirant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'invocation. Parce que je n'ai pas fait de gaffe. Donc, une invocation, c'est 200. Et une multi, c'est 980. Ça serait bien d'avoir un 5 étoiles. OK. J'ai rien dit. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, home. On va faire un petit dernier battle. Et on tombe contre un boss. Oh, putain, il est chadé, le boss. La vache. Allez, on va tout donner pour ce dernier combat. Super bien fait. C'est vraiment très joli. Hop, on va redonner un petit peu de lui. On est en train de m'enchaîner violemment quand même le boss. C'est super cool. Franchement, c'est super bien. Hop, et ça va être la fin pour lui. C'est la victoire. Plutôt facile. On est toujours au début du jeu. OK, évidemment. Et les récompenses. De l'or. Je ne vais même pas regarder combien. 30 gold. OK. C'est cool. On a 2 levels. On a une de la stamina. Bon, ben voilà pour cette petite présentation de Thales of Irina. Toujours dispo sur Android iOS. Vous avez le lien de téléchargement dans la vidéo. Enfin, en tout cas, en dessous la vidéo, dans le descriptif. N'hésitez pas à le tester. Ça a l'air vraiment sympathique. Moi, je vais continuer tranquillement ma petite partie. En essayant de récolter un maximum de gemmes. Si je peux faire une petite multi. Voir si j'arrive à dropper un petit 5 étoiles. C'est super bien. C'est super beau. Ça tourne parfaitement sous émulateur. Je vais d'ailleurs tout de suite le télécharger aussi sur mon téléphone. Pour tester ça sur un écran. Pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et nous nous donnons rendez-vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao. Ciao.